Musique Suite et fin de notre série de reportages en Cazinq, hier nous étions avec Stéphane Orsini, spécialiste du patrimoine, pour parler justement de la beauté du patrimoine de Cazinq. Aujourd'hui on va parler des difficultés pour maintenir, sauvegarder ce patrimoine, des difficultés notamment d'ordre financier pour les communes et pour les collectivités. On va voir la chapelle de Sorbocognane. Voilà, Stéphane Orsini, c'est une très belle chapelle romane. Alors voilà Stéphane Orsini, Stéphane Orsini, alors pas Stéphane Orsini Baptiste, Stéphane Orsini Evangéliste, ça c'est un autre Saint-Jean. Alors ça c'est un bâtiment qui est tout droit sorti du Moyen-Âge, il a été très peu transformé au cours du temps. C'est un bâtiment qui est relativement bien conservé et qui a un témoignage important du IIe siècle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été classé, c'est une propriété communale. Malheureusement, ces dernières années, il y avait déjà eu des dérangements avec une première intervention d'Alphagère, qu'on voit un petit peu les traces des reprises ici. Mais maintenant il faut mener des travaux plus conséquents. Parce que c'est ça la contrainte que rencontrent les communes, les collectivités, c'est en matière d'argent, ça coûte extrêmement cher de restaurer ce genre d'édifice. Bien entendu, ça c'est pas un édifice de par son classement, de par son importance. De par son classement, ce n'est plus un édifice sur lequel peuvent intervenir par exemple des bénévoles. Il faut des spécialistes, à commencer par l'architecte qui va suivre tout le programme, et bien entendu les entreprises derrière qui vont travailler sur le bâtiment. Donc ça demande des gens qui ont de fortes compétences, qui sont très spécialisés. Donc il est probable que les travaux coûtent relativement cher, mais il y a quand même des possibilités d'aide au niveau de la région. La commune bien entendu apportera sa contribution, et peut-être que ça peut être un bâtiment qu'on pourrait très bien inscrire au loto du patrimoine. Il y a une association locale qui s'en occupe, qui a proposé déjà deux fois d'inscrire ce bâtiment. C'est un dispositif indispensable, idéal selon vous ? Alors les spécialistes qui ont un petit peu critiqué le système de loto du patrimoine, ont dit peut-être de manière plus efficace que le simple loto du patrimoine, qui est avant tout une opération de communication, c'est peut-être imaginer une fiscalité basée sur la taxe de séjour, puisque finalement c'est en lien avec le tourisme, les gens visitent un territoire, donc on fait la fiscalité sur les habitants du territoire, mais également ceux qui viennent profiter des richesses, notamment patrimoniales des territoires comme la casique. On pourrait imaginer un système, une petite hausse de la taxe de séjour, qui serait centralisée au niveau national. On sait aussi qu'il y a beaucoup de monuments, d'édifices qui tombent en ruine, ou qui menacent de s'effondrer, qu'il faut sécuriser. La collectivité de Corse qui a la compétence patrimoine, elle n'a pas forcément les moyens de tout sécuriser, des moyens financiers parce que ça coûte cher. Est-ce qu'il faut hiérarchiser ? Est-ce qu'il faut faire un inventaire ? Comment ça se passe ? Bien sûr, l'inventaire avait déjà été réalisé du temps des services de l'État, c'est la base, c'est une compétence qui a été reprise par la collectivité de Corse. L'inventaire permet de connaître la totalité, on recherche l'exhaustivité, de connaître la totalité du patrimoine insulaire pour toutes les périodes, pour tous les monuments bien entendu. La difficulté aussi pour les communes, c'est l'obligation d'investir 20% sur des chantiers qui sont quand même assez conséquents. Oui, le seuil de 20%, c'est valable pour toutes les opérations que mènent les collectivités communales, enfin les communes, c'est souvent le frein, en matière notamment de patrimoine, le frein à toute action. Les petites communes, le patrimoine, ce n'est pas forcément leur priorité, il y a plein d'autres choses qui sont urgentes, plus qu'une chapelle même du 10e siècle qui pourrait tomber, heureusement ici ce n'est pas le cas à Sorbo, puisque la commune a engagé des travaux, mais c'est sur ce petit montant-là qu'il faut pouvoir intervenir, et éventuellement trouver des mécanismes qui permettraient de se substituer au 20% légaux qu'est obligé d'apporter la commune, par rapport à des montages qu'on pourrait faire avec le mécénat, le mécénat privé ou le mécénat d'entreprise. Il y a des communes qui ont pris le risque d'investir énormément, on pense à la commune d'Olme, qui se trouve sur la partie de la pièce du kazakh, où nous avons rendez-vous avec le maire, ils ont investi 100 000 euros de la part de la commune, ce qui est équivalent à deux ans de recettes, sur un chantier total de 600 000 euros. On a rendez-vous avec le maire de la commune, on s'y rende tout de suite. Ce qui nous a alertés et inquiétés, c'est une grande fissure qui arrivait jusqu'au voûte, et qui était encore plus importante dans la partie supérieure, au-dessus de la voûte supérieure, juste sous le toit. Alors, comment est-ce que l'on est dérivée ? Par exemple, ces couleurs huisses, ce sont les couleurs qui existent au campivarque, ou comment est-ce que l'on est dérivée ? Alors, nous n'est pas trouvé d'un hasard. Ce que vous voyez, c'est un rebasso des couleurs antiques, entre les étudiants et les travaux qui sont faits à 600 000 euros. Nous, on n'a pas dit que notre bête pour faire ce projet, représente le plus d'un an de notre projet tout à l'heure. Nous, le général, nous avons participé à l'altour des 5.5 et 75 % de la collectivité. Ça va au-delà de la religion, parce qu'une église, c'est un point central dans un village, c'est un lieu de vie, tout simplement. qui est un lieu de vie ? 100 000 euros, c'est un pays. Si l'on est chiesa, si l'on est bouteille, si l'on est cafée, on peut faire la vie, c'est un pays d'un amical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada